Les voix de l'APP, le podcast de la préfecture de police. Épisode 3. Le recrutement pour intégrer la BRI. Dans ce troisième épisode, nous allons découvrir l'ensemble du processus de recrutement de la force d'intervention à Paris. Intégrer la BRI au 36 qu'est les Orfèvres n'a rien d'anodin. Mais avant de la rejoindre, les candidats doivent d'abord réussir des tests de sélection de haut niveau. Les épreuves s'enchaînent et avec elles, le corps mais aussi le mental sont mis à rude épreuve. Alors le recrutement pour intégrer la BRI, c'est un process assez long. En ce sens que lorsque nous ouvrons un télégramme pour le recrutement, on va tout d'abord recevoir l'ensemble des candidats qui se présentent, qui souhaitent se présenter au test. Donc on les reçoit lors d'un entretien pour évoquer avec eux les contraintes de l'unité, ce qu'on attend d'eux, tester un petit peu leur motivation, la compatibilité entre leurs envies et ce que nous on va leur proposer. Donc là on opère une première sélection pour ne retenir qu'une partie des candidats à passer ce qu'on appelle la semaine de test. Il y a plus de 35 épreuves différentes durant la semaine. C'est une semaine où on dort très peu, où on va chercher un peu ses limites. Encore une fois, on ne recherche pas la performance, on recherche la capacité à comprendre, à apprendre, puisqu'il y a des exercices qui vont monter entre guillemets en gamme. Donc on ne veut pas revoir les mêmes erreurs. Et puis on va surtout chercher à voir sous la fatigue, l'épuisement physique, la vraie personnalité, à être positif, à être objectif, malgré le manque de sommeil, malgré l'épuisement, malgré la pression. Et donc c'est une semaine très intense, qui est particulièrement appréciée, y compris de ceux qui ne réussissent pas à intégrer la BRI, parce qu'ils apprennent sur eux-mêmes. Et on a une vision très positive. On ne cherche pas du tout à casser les gens. On cherche en fait les gens qui peuvent nous correspondre. Et il y a des gens qui sont très performants, qui ne correspondent pas en fait au fonctionnement de la brigade. Donc cette semaine de test, elle est assez déterminante. Pour faire court, on va prendre à peu près 1 sur 5 des candidats à l'issue de cette semaine. Et ils vont ensuite intégrer la BRI pour une immersion pendant 2 semaines. Alors l'immersion, ce n'est pas le stage de 3e où on regarde les collègues travailler. C'est un moment où le candidat va être intégré dans toutes les actions possibles, toutes les opérations auprès des différents groupes, afin qu'on le voit évoluer dans l'action. Donc c'est le moment, entre guillemets, je dirais, où on va voir si le match entre le candidat et la brigade se confirme. Donc là, on a un taux de réalisation de 70%. Et donc, ils intègrent, en général en septembre, la BRI. On va former les gens à l'intervention, avec toutes les spécialités possibles. Ils vont passer différentes qualifications avec différentes armes, la qualification pour intervenir en hauteur, donc le premier niveau d'intervention sur corde, des stages de tireurs qualifiés, donc stage tactique, et puis un stage judiciaire. On a parfois des échecs, et des gens qui doivent rentrer dans leur unité avant la fin de cette période probatoire. Donc c'est un process de sélection long, mais c'est un process de sélection qui permet de garantir qu'on a les bonnes personnes, tant pour elles, qu'elles soient à l'aise et heureuses à la BRI, que pour nous, c'est-à-dire qu'on ait les compétences qu'on attend et le potentiel qu'on va pouvoir développer. Les candidats, ayant passé avec succès ces dernières épreuves, doivent enfin effectuer un stage immersif de deux semaines dans des groupes opérationnels de la BRI. Durant cette formation, ils participent aux missions de lutte contre le grand banditisme, ainsi qu'aux nombreux entraînements de la brigade. La motivation et le bon sens policier sont des atouts indéniables pour s'inscrire pleinement dans le collectif BRI. Les qualités requis sont nombreuses. On recherche des gens qui sont tout d'abord vraiment motivés, parce qu'en fait c'est un métier, vous l'aurez compris, qui laisse peu de place au repos et à l'attente, puisqu'on a nos dossiers judiciaires, on a nos interventions, on n'arrête jamais, donc tout d'abord la motivation, la disponibilité. Ensuite, on recherche le bon sens policier, parce que chaque opérateur est essentiel à la BRI. On ne peut pas avoir de gens qui ne savent pas prendre les bonnes décisions sous stress. Chaque opérateur est déterminant au sein de la BRI. Donc il nous faut des gens qui soient clairs dans leur tête, qui soient calmes, posés et capables de prendre les bonnes décisions. Je vous explique avec cet exemple du Bataclan, la BRI, c'est demander à des gens de rentrer dans une salle de spectacle où il y a des dizaines de morts, des blessés, et en face des terroristes armés avec des fusils d'assaut et des gilets explosifs. Et ça, ça veut dire que les risques de blessures ou de morts pour les opérateurs sont énormes. Il se trouve qu'on a eu un opérateur grièvement blessé, mais on n'a pas eu de mort. Mais ce risque-là, il est réel, et donc on va demander aux gens d'aller contre leur intuition, contre, je dirais, ce qui fait normalement l'être humain, c'est-à-dire fuir le danger et surtout un danger de ce type-là. Ensuite, bien évidemment, on cherche des gens qui ont un niveau sportif correct. Alors attention, on ne cherche pas des sportifs policiers, on cherche des policiers sportifs. C'est tout à fait différent. Et puis, je dirais que la dernière qualité qu'on recherche, c'est un bel état d'esprit, une capacité à travailler avec les autres, un esprit de camaraderie. Les opérateurs de la BRI passent beaucoup de temps ensemble lors des surveillances filatures ou lors des interventions. Voilà en gros le profil que l'on recherche. Alors il n'y a pas de profil type, il n'y a pas de parcours type. On prend des gens qui sont passés par des services différents, par des services de police judiciaire, bien sûr, mais aussi des bacs, des CSI, des services de filature, de la DGSI ou de la DRPP. On a des CRS. Donc on recherche des personnalités, des gens qui ont un potentiel. On ne demande pas aux gens de savoir faire le travail qu'on fait ici parce qu'on ne peut pas l'apprendre. On ne peut l'apprendre nulle part ailleurs. On cherche des gens qui ont le potentiel pour faire ce travail-là, qu'on va former, sur lesquels on va investir et qui vont bien s'intégrer. Moi, je vous le dis très clairement, on peut regarder un film sur les modes de sélection, de la BRI, du RED et du GIGN. On a des tests qui sont tous très proches. C'est très bien, mais les vivres, c'est autre chose. Dans le dernier épisode, retour sur la prise d'otage de la rue d'Aligre, le lundi 20 décembre 2021. Ce soir-là, un individu armé d'un couteau retient deux femmes, plaçant le quartier du 12e arrondissement sous tension jusqu'à leur libération tôt le lendemain matin. Pour vous, les hommes de la BRI, intervenus sur cette prise d'otage, vont vous raconter les coulisses de cette opération. Restez à l'écoute ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada